Musique De la plainte de Mthusa et Rintuela, on découvre Hammam Knif et son site antique. Musique La région de Khenshla renferme un riche patrimoine archéologique datant de différentes périodes de l'histoire. Musique Le site de Hammam Knif s'étend sur de vastes espaces où existent de nombreuses ruines. Musique On se trouve dans la périphérie de Mascula. Mascula, c'était l'appellation ancestrale de Khenshla. Mascula, elle est équidistante, équidistance de Lombésis jusqu'à Téveste, ça est point de vue distance, qui a connu plusieurs invasions, passant des Romains au Vandal, vers le Vème siècle, et au Byzantin. Il y a eu donc une stratification de construction de sites archéologiques. Des pierres de taille témoignent de la présence de nombreux édifices. Musique Le site est situé au cœur d'une vallée encaissée. Celle-ci est ensefflée par toute une chaîne de monticules issue des monts des mêmes chats. On n'est qu'à quelques encablures de Khenshla ou l'antique Mascula. Musique De nombreuses pierres de taille de bonne facture accaparent le sol. On y trouve même des colonnes encore debout. Musique Le site de Hmem Knif occupe de très vastes espaces au niveau du sud-est. Certains parmi ces édifices s'étalent à même les collines. Musique A l'extrême est du site de Hmem Knif, de nombreuses ruines témoignent de l'existence de riches et variés édifices dignes d'une importante cité romaine. Musique A même le sol, on aperçoit les traces de nombreuses structures ayant appartenu à différents édifices. Musique Des amas de ruines de différentes tailles au niveau de la partie nord-est de Hmem Knif laissent croire qu'on a affaire à un quartier d'habitation romaine pour de modestes gens. Il s'agirait probablement d'insulats ou maisons qu'occupaient les artisans romains. Musique Le site romain de Hmem Knif connaît une importante extension en direction du sud-ouest. Musique Les traces d'importants édifices existent aussi sur le flanc ouest de Hmem Knif. Musique De la même taille que Zana au Timgad, le site romain de Hmem Knif garde toujours ses secrets. Celui-ci n'a pas encore fait l'objet de fouilles. La datation de cette importante cité, dont certains vestis sont enfouis sous terre, remonte au premier siècle de l'ère chrétienne. Il s'agit là d'un site romain, édifié probablement par la troisième légion romaine après son installation à Tébeste ou l'actuelle Tébessa. On quitte le site antique de Hmem Knif en direction du sud-ouest de la région de Khenshla. Musique Musique Le lac de Mahmel dans la commune de Oledrcheche. Musique Cette région abrite aussi de nombreux sites romains. Musique Musique Le mausolée de Sidias date aussi de l'époque romaine. Sa construction remonte à l'an 133 lorsque la garnison de Lambès fut érigée pour servir de siège au Lega impérial et à la troisième légion Augusta. Musique Les inscriptions sur place témoignent de l'existence d'une municipalité à l'origine de sa construction. Musique Plus proche de l'architecture cartaginoise, le mausolée de Sidias s'élève à 7 mètres de hauteur et son socle dépasse les 4 mètres. Il est de forme hexagonale avec une cavité et deux colonnes décorées en haut d'un style purement romain. Musique On quitte le mausolée de Mahmel pour découvrir plus au sud le site romain de Fouris. Musique Des structures de bâtiments importants apparaissent. Musique On néglige notre patrimoine. Les gens attribuent ces vestiges à l'époque païenne. Les ruines sont réutilisées dans les constructions de maisons. Le site est livré au vandalisme et à la dégradation. Musique Le site de Fouris est situé au cœur du cirque montagneux d'Enmemcha. Il s'étend sur plus d'une centaine d'hectares comme l'attestent les ruines issues de nombreux édifices. Musique Au centre du site de Fouris s'imposent des dalles de pierre de bonne facture d'origine romaine que les Byzantins ont réutilisées pour ériger une forteresse militaire. Musique L'édifice semble avoir joué un rôle défensif contre les incursions en humide lors des révoltes du 6e et 7e siècle. Musique Tout près, on découvre aussi une meule de forme circulaire, de nombreuses dalles de gré, ainsi que les traces d'un mur d'enceinte d'une importante épaisseur. Musique La région se distingue par son site archéologique. Ce site a fait l'objet de vandalisme et de pillage. Musique Les traces de vandalisme et dégradation du site sont visibles dans plusieurs endroits. On assiste aussi au déplacement de nombreuses dalles. Musique Certaines pierres sur le sol portent des motifs renvoyant à la vocation agricole de Fouris et ceux durant l'Antiquité. Le mausolée de Fouris rappelle par son architecture celui de Sidias. Ce monument funéraire a subi de nombreuses dégradations et a aussi fait l'objet d'un pillage systématique. Au nord de Fouris, de nombreuses pierres de taille portent des inscriptions latines. Musique Le site romain de Fouris reste livré à lui-même. Musique La nécropole romaine de Fouris a également subi les affres du pillage. Musique Les dégâts s'avèrent importants au niveau du flanc nord-est de ce site. Musique Les pouvoirs publics comptent protéger ce site. On souhaiterait que ce site soit classé. Il pourra ainsi bénéficier d'un budget qui aidera à la protection des vestiges existants. Musique Sur le site de Fouris, de nombreuses pièces archéologiques ont été découvertes, notamment des lampes, des statues en bronze, ainsi que des pièces de monnaie romaine datées du 1er, 2e et 3e siècle. Musique L'antique cité de Fouris, près de Zoui, s'étend sur une grande superficie. De ponts entiers, de certains parmi ces monuments ont subi de graves dégradations. Musique De Fouris, on se déplace vers l'ouest en direction de la plainte de Temsa. Musique De nombreuses ruines romaines, issues d'importants édifices, sont visibles. Musique De la plainte de Temsa et sa zone stépique, on se dirige vers Ouedmelego et sa forêt de Pendaleb. Musique Aux abords de l'ouest s'impose un monticule de gré. Celui-ci renferme des nids de rapaces. De nombreuses rainures apparaissent au niveau du flanc nord de cet immense rocher. Musique Au bas de la falaise, apparaissent des rainures, sculptées à même le bloc de gré, ainsi que des trous pour supporter des conduites d'eau. Musique Cet ouvrage de bonne maçonnerie, signé des mains des soldats romains, a servi à la collecte de l'eau. Musique L'imposant rocher semble avoir servi de poste de surveillance pour les soldats romains. Musique 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 On quitte Ouedmelego pour la forêt de Brajabnimloul. Musique La forêt de Brajabnimloul est située en pleine zone aride. Elle est aussi traversée par de nombreux cours d'eau. En période d'averse, cette région montagneuse change de décor, grâce à ses cascades et surtout à ses forêts de pendalers. Musique Il s'agit de terrains accidentés, jalonnés par des canyons. Musique Musique A même l'un des affluents de Ouedmelego, on découvre des édifices romains servant à canaliser les eaux des Talvecs existants. Musique Ce canal, creusé à même la plateforme rocheuse, est aussi l'œuvre des soldats romains. En été, ce précieux liquide devient rare dans cette zone aride. Musique Vers le sud de la forêt de Brajabnimloul, les riverains ont réutilisé les ruines romaines pour bâtir des refuges afin d'abriter leurs troupeaux en période de mauvais temps. Les averses menacent ce site romain de Oued Fethallah. Ces ruines sont issues d'édifices militaires romains destinés à surveiller cette région toute proche du Sahara. Musique Les traces de l'ancien pan romain de Oued Fethallah. Musique Plus loin s'imposent les murs d'un bâtiment antique. Musique Les murs de l'édifice sont en pierre de taille de bonne maçonnerie et abritent des baies ainsi qu'un accès à l'intérieur du bâtiment. Musique A partir de cet édifice existe également un autre bâtiment similaire. Il s'agit d'une réplique. Musique Musique On est au versant sud des monts des Ores, au bord d'un grand Oued. Musique Et là, on s'aperçoit qu'il y a des ruines romaines. Des ruines qui remontent à l'époque byzantine, voire romaines même. Alors, qu'est-ce qu'on est de ces ruines ? Musique On est en pleine forêt de Bni Millol. Ce cours d'eau s'appelle Oued Sidi Fethallah. Le long de Oued Sidi Fethallah existe de nombreux sites archéologiques semblables à celui-ci. Ce site s'appelle le château romain. Les sites romains existent tout le long de ce Oued jusqu'à atteindre le Sahara. On trouve des sites romains à Resquil, Boudère et Tisdéin. Ces sites sont identiques à ceux d'ici et sont en bon état de conservation. Musique Au fin fond de la région des Braja, on découvre l'antique pont romain ayant aussi servi d'aqueduc. Musique L'édifice est fait de grosses dalles de grès, bien agencées et de très bonnes factures. Musique Une partie de ce pont est même réalisée avec de petites pierres de taille soutenues par du ciment. D'autres ruines existent aussi dans ces parages. Gershara Millel ou Oued Labiel évolue vers le sud. Musique Oued Labiel traverse l'oasis de Tibalaïm. Ici, l'eau circule en cascade et ce, avant d'atteindre les autres oasis. Musique Au niveau de la berge est de Oued Labiel, on découvre les ruines de l'antique cité de Tibalaïm. Cette cité antique renferme les ruines de nombreux édifices romains. Au centre s'impose un mausolée, semblable à celui de Sidias, ainsi que les traces d'une grande villa romaine. Musique 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 La villa d'un notable romain sur plan Bois de Labiette. Le mausolée appartient à une riche famille romaine. Musique Musique De ce site romain, on longe carrément l'oasis de Tibalaïm. Musique On y pratique la culture vivrière, l'arboriculture, ainsi que le palmier datier. Musique A même l'oasis, on découvre aussi les ruines d'anciens vestiges romains. Musique Ces ruines semblent avoir appartenu à un mausolée. Les pierres de taille portent des inscriptions latines. Musique Les oasis de Tibalaïm et de Khairan furent occupées durant l'Antiquité. Ce sont des oasis situées à la limite du limace romain. Musique 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 Du sud, on remonte vers le nord de la région de Khenshla. On traverse la zone stépique des Memsha et celle de Thamzha ou la Diago. Musique Musique Les chaînes montagneuses d'Ibn-i-Milloul apparaissent. Musique Musique La plaine de Bouhmama est le mont du Chélia. Musique Musique On traverse Shendgouma au pied du mont Bezeze. Musique 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 De Shendgouma apparaît Thamzha et sa plaine. Musique Musique Certains parmi les habitants de Shendgouma ont réutilisé des ruines romaines pour édifier leurs bâtisses. Musique 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 Le sud des monts du Chélia et Oled-Yaroub renferme d'innombrables sites archéologiques liés à différentes périodes de l'histoire de cette région des Ores. Musique 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 gagnerait davantage en assurant une meilleure protection à son riche et variés patrimoines archéologiques. Sous-titrage MFP.